Bonjour, je vous propose une tarte tatin aux abricots et noisettes. Donc pour ça, il vous faut 100 g de sucre, 3 cl d'eau, une dizaine d'abricots que vous avez coupés ou une grosse boîte d'abricots en sirop, 50 g de beurre, 10 g de poudre de noisette, un rouleau de pâte brisée. Nous allons commencer par faire le caramel. Dans une casserole, nous mettons tout le sucre et les 3 cl d'eau. Et nous allons laisser notre caramel se faire jusqu'à temps qu'il prenne une belle couleur dorée. Donc voilà, mon caramel a pris une belle couleur. Là, je vais rajouter le beurre. On fait attention parce que c'est l'état où ça peut vous sauter dessus. Et voilà, votre caramel est pris avec votre beurre qui a bien fondu. Donc ça fait un caramel mou. Donc quand votre caramel est fait, nous allons le vider dans le plat. Et nous allons bien l'étaler partout. Quand nous l'avons bien étalé partout, nous allons mettre les fruits. Donc là, nous avons mis les fruits. Nous allons mettre la moitié de la poudre de noisette par-dessus les fruits. Là, nous avons mis la moitié de la poudre de noisette. Nous allons faire préchauffer notre four à 200 degrés. Et nous allons mettre la pâte par-dessus. Comme vous l'avez sorti à l'avance, elle s'est bien déroulée. Là, nous allons la prendre et nous allons la mettre par-dessus la tarte. Voilà, j'ai mis ma pâte par-dessus les fruits. Ça va faire la tarte tatin quand on va la sortir. Là, on va mettre pendant 25 minutes à 200 degrés pour la cuire. Et voilà, ma tarte tatin aux abricots noisette qui vient de sortir du four. On va la démouler de suite. Et voilà, ma tarte tatin va refroidir. Et après, je mettrai la poudre d'amandes qui me reste. Et je pourrai servir. Et voilà, ma tarte tatin aux abricots et sa poudre de noisette. Bon appétit !